Le chemin de l'illumination Nous venons de célébrer l'appel décisif. Comme évêque de Nantes, j'ai appelé au baptême 70 catéchumènes de toutes les paroisses de notre diocèse. Et il s'engage maintenant sur un chemin que le rituel pour le catéchuména appelle le chemin de l'illumination. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que durant ces prochains dimanches, les catéchumènes vont être invités à célébrer des temps de scrutin. Qu'est-ce donc qu'un scrutin ? Le scrutin, ce n'est pas le vote. Scrutin, ça vient du verbe scruter, ça veut dire regarder. Il s'agira pour eux de se laisser regarder par Dieu pour découvrir, repérer le mal qui habite en eux, le péché. Et recevoir du Seigneur la force de vaincre le mal et le péché tout au long de leur vie de baptisés. Puisque dans la nuit de Pâques, ils vont être baptisés et recevoir le sacrement de l'Eucharistie et appeler à la confirmation. Un temps d'illumination parce que la lumière de Dieu va venir descendre sur eux pour qu'ils puissent précisément repérer ce qu'il y a à convertir dans leur vie. Et ils vont recevoir cette lumière du Seigneur à partir de trois grands et beaux évangiles. L'évangile de la Samaritaine, l'évangile de l'aveugle né et l'évangile de la résurrection de Lazare. La Samaritaine qui reconnaît devant Dieu son péché, qui accueille grâce au Christ le pardon et qui devient missionnaire. L'aveugle de naissance qui lui accède à la lumière qu'il n'avait jamais vue puisqu'il était aveugle de naissance. Et qui lui aussi tient tête à ceux qui s'opposent au Christ et confessent sa foi en lui. Et puis la résurrection de Lazare qui déjà nous donne à voir la résurrection du Christ qui viendra quelques jours après l'évangile de la résurrection de Lazare. Les catéchumènes qui sont invités à découvrir que leur vie limitée, marquée par le mal et le péché, est appelée à ressusciter avec le Christ. Ce sont donc trois belles célébrations qu'ils sont invités à vivre dans leur paroisse. Et j'espère vraiment qu'ils vivront ces célébrations comme un élan nouveau, comme un souffle d'amour de Dieu sur leur vie. Pour pouvoir célébrer avec joie cette entrée dans la vie des enfants de Dieu au cours de la nuit pascale.